bonjour bonjour à tous bienvenue à cet atelier pratique aujourd'hui on va parler de la santé de la femme donc on va parler un peu de ménopause du syndrome prémenstruel du syndrome des ovaires polycystiques et un petit peu de l'endométriose on va pas pouvoir rentrer dans le détail bien sûr sur chacune des probiotiques parce que c'est un sujet assez vaste donc pour me présenter un petit peu donc je suis l'experte en nutrition chez Compliments donc merci d'être d'être nombreux aujourd'hui sur ce temps du midi pour rappel la présentation et le replay de toute façon vous sont envoyés à la fin de l'atelier pratique alors au niveau de l'agenda donc on est ensemble pour 45 minutes on va parler un petit peu déjà de la santé hormonale donc voir un petit peu quels sont ces troubles les symptômes qui peuvent être associés et donc les solutions micronutritionnelles que soient les vitamines les minéraux les oligo-éléments les acides gras essentiels en phytothérapie et on parlera un petit peu de gémothérapie donc normalement j'ai juste ça fait du bruit voilà j'espère que tout le monde m'entend bien d'ailleurs mais comme je vois personne dire le contraire je pense que c'est bon donc normalement on présente des protocoles à la fin de l'atelier pratique aujourd'hui je voulais prendre un temps pour vous présenter un petit peu la charte des qualités Compliments plutôt pour ceux qui ne le savent pas donc on ajoute différents laboratoires aujourd'hui sur Compliments Pro et donc on a reçu beaucoup de questions sur comment est-ce qu'on effectuait ce choix en termes de produits en termes de laboratoires et donc ça nous semblait important de vous expliquer un peu ce process n'hésitez surtout pas pendant toute la présentation à poser des questions on prendra un temps à la fin pour y répondre si on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions je pourrais revenir vers vous après de toute façon s'il n'y a pas de souci on va pouvoir commencer alors premièrement pour ce qui est de l'aminopause qu'est ce que c'est on connaît bien l'aminopause c'est tout simplement premièrement un changement hormonal qui est assez important chez la femme qui est marqué par une diminution naturelle et durable des oestrogènes et marqué surtout par l'arrêt du cycle menstruel chez la femme très variable d'une femme à l'autre en général les premiers symptômes vont apparaître dès 40 ans et l'aminopause confirmée en général ce sera plutôt vers 50 ans symptômes associés ils vont être très nombreux bien sûr tant sur le plan neurologique cardiovasculaire au niveau du métabolisme aussi on va avoir des grosses modifications et santé ostéo-articulaire on sait que les femmes aussi qui atteignent l'aminopause va avoir par exemple plus de risques d'ostéoporose donc plus de risques de fractures de blessures donc on réveille à ça également en micronutrition on va avoir une double approche on peut dire en ultraceutique on verra quand je vous présenterai le complément adapté mais ça va être dans un premier temps bien sûr de pallier déjà au déficit oestrogénique pour avoir une action qui est plutôt directe et rapide sur les symptômes et ensuite on va pouvoir limiter les symptômes aussi avec d'autres actifs qui peuvent agir sur l'équilibre émotionnel par exemple pour ce qui est du syndrome des ovaires polytystiques on a eu un webinaire hier qui était présenté par véronique liesse donc je vous invite vraiment à aller regarder le replay si vous n'avez pas pu assister donc je veux pas m'attarder vraiment sur l'explication qui était beaucoup plus complète bien sûr hier l'éthiologie elle est assez floue on sait que c'est un syndrome qui est multifactoriel et qu'on va avoir une production excessif d'androgènes ce qui va donc être lié à de nombreux symptômes comme hyperpilosité par exemple on sait que ça touche ça qu'à 10% des femmes et ça peut toucher les femmes de vraiment de l'adolescence jusqu'à la ménoposie on va avoir une diminution assez marquée de la fertilité ça veut pas dire que les femmes ne peuvent pas tomber enceinte mais une diminution et vraiment les problèmes de santé qui y sont associés on va dire les plus gros problèmes de santé ça va être l'insuline en résistance donc le diabète de type 2 et plutôt l'hypertension il ya plein d'autres problèmes de santé aussi qui peuvent être liés enfin le syndrome prémenstruel donc on appelle le spm un plus couramment c'est tout simplement des douleurs et gules pendant les règles donc dysménorée les règles elles s'accompagnent bien sûr souvent des symptômes que ce sont des blouses des ballonnements des crampes là c'est vraiment très marqué chez la femme en général ça va survenir pardon une semaine avant le début des règles et du coup on va avoir une douleur qui peut être très variable d'une femme à l'autre ça peut arriver dès les premières règles ça peut surtenir plus tard dans ce cas on parlera de dysménorée secondaire et les symptômes il faut être nombreux on a cité quelques-uns on va citer aussi les céphalées donc on appelle les migraines cataméniales dans le cadre plutôt des démonstrations donc il ya plein de choses qu'on peut faire en termes de micronutrition pour ces douleurs en général on propose des sondages pour pour avoir votre avis un peu sur la supplémentation vous proposer à vos patients à vos patientes ici il ya tellement d'options en soit que j'ai pas préparé un sondage mais si vous voulez dans le chat éventuellement mettre les types d'actifs que vous vous recommandez pour soutenir l'équilibre hormonal de la femme comme ça après je pourrais passer en revue tout ça voir si c'est des produits qu'on a déjà dans le catalogue ou si c'est des produits que du coup on pourrait éventuellement ajouter sur notre catalogue de produits alors je viens de voir passer deux trois petits messages pour le replay d'hier on vous l'a peut-être pas déjà envoyé si vous voulez je le fais juste à la fin du webinaire de l'atelier mais en général ça arrive dans les jours qui suivent donc pas de soucis là dessus donc n'hésitez pas à écrire dans le chat les actifs que vous recommandez à vos patientes alors on va commencer par la ménopause au niveau du catalogue sur complément pro on a vraiment un complément qui est adapté et qui est dédié à la ménopause c'est le méno qui porte bien son nom on a trois actifs et je vais rentrer dans le détail à chaque fois sur chacun des actifs sur les mécanismes d'action c'est du houblon du chat avari et du safran l'objectif c'est de réduire les inconforts physiques donc principalement un bouffé de chaleur et sudation excessive et améliorer l'équilibre émotionnel on sait que pendant la ménopause on peut avoir bien sûr des sautes d'humeur des changements au niveau de l'humeur de l'irritabilité donc on va vraiment essayer d'améliorer l'équilibre émotionnel de la femme pour l'accompagner sur ces trois actifs on a 12 études cliniques au total qui témoignent de l'efficacité et donc voilà c'est principalement ça deux gélules par jour ici pour le méno vous pouvez recommander une gélule par jour mais on va dire que les concentrations bien évidemment sont plus intéressantes si vous passez à deux gélules par jour notamment pour le safran on verra dans l'étude clinique propriétaire sur le safrinside que les résultats les plus positifs sont bien sûr retrouvés à partir de 30 mg par jour donc quand même mieux de recommander ces deux gélules par jour pour un soutien optimal alors en termes d'actifs on peut avoir le houblon parmi les différentes plantes qui sont traditionnellement utilisé aujourd'hui pour accompagner la ménopause et la femme le houblon et surtout en fait les cônes femelles de houblon sont vraiment les actifs qui ont démontré un maximum de bienfaits dans le domaine de la micronutrition surtout dans le domaine de l'innovation on voit en fait dans les études qu'il va avoir un lien entre l'activité oestrogénique du houblon et sa teneur en huit prénil naringénine donc on appellera plus rapidement le 8 pn c'est tout simplement une plante qui va avoir une action qui est hormone like qui va tout simplement pallier à la chute des oestrogènes une activité qui est chute aussi c'est pour ça qu'on va avoir une action rapide sur les inconforts physiques donc les bouffées de chaleur et la situation excessive principalement donc le l'extrait de houblon qui a été choisi ici life note c'est un extrait qui est breveté et standardisé en 8 pn et surtout il a été soutenu par deux études cliniques chez l'homme donc ça c'est quand même toujours plus intéressant d'avoir des études cliniques bien sûr qui ont été démontrés chez l'homme en général c'est souvent des modèles murins en termes de sourcing le houblon vient traditionnellement d'allemagne donc ici il a été cultivé en bavière ensuite l'extraction elle est faite dans l'usine naturex donc le producteur à milan j'ai mis si vous souhaitez regarder après une petite vidéo sur justement comment est-ce que ce houblon est sourcé quels sont les critères lors de la récolte comment est-ce qu'ensuite les molécules actives sont extraites donc vraiment ça c'est on est transparent et ça j'en reparlerai à la fin au niveau de la qualité des produits sur les formulations donc vous pourrez regarder ça nous explique bien l'histoire un peu de ce houblon donc pour rappel ici le houblon activité phyto-oestrogénique et on va diminuer les inconforts physiques comme le houblon a une activité qui est similaire aux oestrogènes il est quand même plus prudent de ne pas consommer ce type de produits de dérivés c'est tout comme le soja en cas de cancer hormonodépendant chez la femme donc je tenais simplement à préciser ça je suis sur le chat voir si c'est le problème de son alors au niveau des études cliniques sur le houblon donc ici c'est une petite intéressante parce qu'on a évalué deux choses une évaluation par des professionnels de santé et une auto évaluation parce que se rapporter simplement à une auto évaluation de la femme c'est pas l'idéal si on peut associer les deux c'est quand même mieux on voit pour l'évaluation par les professionnels de santé qu'après six semaines de prise à raison de 85 mg par jour donc c'est une étude clinique propriétaire donc c'est sur l'extrait life nol qu'on retrouve dans le méno et pas juste un extrait de houblon donc à partir de six semaines on a deux fois moins d'inconforts généraux les inconforts qui sont plutôt physiques donc quatre fois moins de bouffées de chaleur par exemple et pour rappel dans une gélule de méno vous avez déjà 100 mg de life nol et au niveau de l'éto évaluation ici ils ont évalué à huit semaines donc même dosage c'est la même étude les femmes déclarent avoir moins de bouffées de chaleur moins de sueur nocturne donc on a une efficacité qui est marquée sur un dosage qui est beaucoup plus faible que dans ce qu'on retrouve en méno et qui est assez rapide le chatavari le chatavari c'est une plante adaptogène donc comme toutes les plantes adaptogènes d'ailleurs je tiens à préciser on va avoir une action qui est aussi microbiotique et on sait que l'équilibre hormonal repose aussi beaucoup sur microbiote donc c'est ça qui est intéressant aussi dans dans cette formulation c'est une plante ayurvédique donc en ayurvéda le chatavari il est vraiment considéré comme la plante de la femme pour l'accompagner on va dire à chaque moment de la vie donc dont la ménopause le chatavari va contenir des isoflavones donc comme on avait tout à l'heure le houblon ici les isoflavones ont une légère action phyto-oestrogénique également et vous permettent donc de maintenir un équilibre hormonal lors de la ménopause beaucoup beaucoup de bienfaits sont liés au chatavari et surtout du coup à la ménopause on va avoir une capacité déjà qui est hémostatique pardon donc permettre la contraction des vaisseaux sanguins et du coup une réduction des saignements qui peuvent être abondants au début de la ménopause on va stimuler la libido c'est assez lié on va aussi avoir une action qui est lubrifiant grâce au chatavari on va donc on va donc lutter contre les sécheresses vaginales qui peuvent être assez fréquentes on a une action qui est spasmoditique également et donc on réduit les crampes utérines et comme c'est une plante adaptogène on va avoir une régulation aussi de l'axe hpa et donc cette régulation de l'axe hpa pardon va permettre d'améliorer la résistance de l'organisme face au stress et permettre aussi d'améliorer enfin de faire face un peu plus facilement au saut d'humeur ou changement d'humeur donc c'est vraiment l'idée ici c'est l'homéostasie de l'organisme c'est l'équilibre à la fois hormonal émotionnel donc beaucoup de bienfaits c'est une plante indienne donc il est cultivé en Inde ce chatavari et au niveau de la standardisation on a toujours de toute façon une standardisation en molécules actives ici on est à 20% donc en saponine le saffran le saffran est très régulièrement recommandé aussi pour la femme pendant la ménopause pour son action sur l'humeur sur l'équilibre émotionnel donc ici le safrinside c'est un extrait breveté de saffran donc on a plus de 25 composés actifs qui ont été identifiés dans cet extrait pour n'en citer quelques-uns on a les crocines on a le safranal bien sûr les crocétines l'épicrocine par rapport au safranal on voit qu'il y a dix fois plus de safranal qu'un extrait classique c'est vraiment une puissante molécule active du safran c'est un extrait de saffran qui est non seulement titré en molécules actives mais qui est également micro encapsulé ça c'est vraiment pour assurer la préservation de ces diverses molécules qui sont des molécules fragiles sensibles à l'acidité gastrique et donc le fait d'avoir micro encapsulé ces capsules permet de maintenir une belle efficacité une belle activité même une fois absorbée les modes d'action du safran sont assez simples on va booster la synthèse de sérotonine pour être plus exact en fait on va diminuer la dégradation de la sérotonine donc on a une diminution de 50 % de la dégradation de la sérotonine comme on voit sur le petit schéma ici à droite en fait le diminuer la dégradation c'est tout simplement que le safran va pouvoir restreindre la sérotonine va pouvoir rester plus longtemps au niveau de la fente synaptique la fente que vous avez ici entre les deux synapses donc on a moins de recapture et donc on a un effet bénéfique bien sûr sur l'humeur la sérotonine étant appelée couramment l'hormone ici de l'humeur de la bonne humeur ce mécanisme d'action les démontrer scientifiquement donc ici c'est une étude clinique sur un extrait de safran iranien et après je vous montre une étude sur l'extrait qu'on a choisi le safrinside ici à raison de 30 mg par jour donc pour rappel nous dans une gélule on a 15 mg la posologie qui est indiquée pour le méno c'est deux gélules par jour donc on arrive à ce dosage de 30 mg ce qu'ils ont mesuré c'est les scores de dépression donc vraiment une mesure plutôt sur l'humeur et dès une semaine ils remarquent une amélioration sur l'humeur une amélioration qui en fait est identique à celle qu'on parce qu'ils ont comparé en fait un traitement à la fluoxétine qui est un antidépresseur qui est fréquemment recommandé prescrit ici l'efficacité elle est similaire sauf que bien sûr vous n'aurez pas les effets secondaires qu'on peut avoir avec les médicaments qui sont utilisés pour traiter les syndromes anxieux ou dépressifs donc seconde étude ici effectué sur le safrinside l'extrait choisi même dosage 30 mg par jour ici ils ont mesuré deux choses à la fois donc plutôt comme tout à l'heure l'humeur mais aussi ils ont fait une mesure qui est physique donc c'est quand même toujours plus intéressant d'avoir une mesure physique biologique si on peut dire et des tests psychologiques donc ici c'était un essai qui a été randomisé en double aveugle et contrôlé par placebo donc vraiment une étude qui était bien faite sur des adultes en bonne santé qui n'avaient pas de signe pathologique de dépression juste des troubles de l'humeur et donc deux procédures la première c'était une supplémentation chronique pendant huit semaines et la seconde c'était aussi vérifier en fait si cet extrait pouvait avoir une action sur une prise ponctuelle toujours à 30 mg donc ils ont passé une batterie de questionnaires ils ont vu que ça va que cet extrait allait diminuer les tendances dépressives améliorer les relations sociales que ça avait également un effet protecteur contre le stress et donc ça c'est à huit semaines principalement cette amélioration de l'humeur et au niveau des mesures physiques on voit qu'on a une augmentation des niveaux des molécules actives au niveau urinaire et que c'est corrélé avec la modification des scores de dépression donc ça vient vraiment renforcer les résultats des batteries de questionnaires des tests psychologiques et l'autre chose donc comme je vous le disais la seconde procédure c'était une prise ponctuelle donc à un instant T de 30 mg de safrinside et ils ont vu qu'il y avait une efficacité des 30 minutes après la prise et notamment en fait c'était une réduction de l'impact physique que pouvait avoir le stress au niveau du coeur au niveau cardiovasculaire donc vraiment belle efficacité efficacité rapide sur le safran un petit mot sur le sourcing le safrinside c'est un extrait de safran qui a fait l'objet d'une très salivité vraiment complète donc on sait vous dire où est ce qu'il a été cultivé c'est dans une région en Iran du Khorazan éloigné de toute source de pollution donc ça c'est essentiel pour la qualité la pureté de l'actif et c'est à dire que même le système d'irrigation vient en fait collecter l'eau de pluie par des tunnels qui vont ensuite amener l'eau de pluie jusqu'aux cultures ce qui permet vraiment d'avoir une eau des pluies pures et ce système de j'en parle parce que ce système d'irrigation il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO donc ça c'est vraiment un bobage de pureté sur le safran seconde chose on ne concerne que l'extrémité du safran donc les stigmates c'est là où on va avoir la plus haute concentration en composé actif au niveau de l'extraction ensuite elle est effectuée à bordeaux dans l'usine active insight c'est une technique d'extraction qui est brevetée et donc comme je le disais tout à l'heure on a cette micro encapsulation vraiment pour la qualité de l'extrait donc voilà pour la ménopause et le méno on va passer un peu maintenant déjà aux acides gras essentiels le super gamma linolinique que vous pourrez retrouver sur la plateforme complément pro c'est tout simplement une association entre de l'huile d'onagre de l'huile de bourrache et de l'huile de poisson ici de l'huile d'anchois 250 mg à chaque fois ici c'est hyper intéressant pour tous les troubles hormonaux pour l'équilibre hormonal en général parce qu'on a cette richesse en oméga 3 en oméga 6 et en oméga 9 je vais pas rentrer dans le détail ici de la bourrache et de l'huile de poisson parce que j'y reviendrai juste après au niveau donc de l'huile d'onagre elle contient de l'acide gamma linolinique qui est intéressant parce que c'est le précurseur des prostaglandines donc les E1 qui permettent d'avoir une bonne régulation au niveau du système hormonal d'apaiser le syndrome prémenstruel et de tempérer les bouffées de chaleur en période de ménopause on a aussi dans cette formulation comme pour tous les acides gras essentiels au niveau du catalogue une présence d'antioxydants donc ici c'est de la vitamine e hyper important pour garantir la stabilité de l'huile pour éviter son ranciment donc ça c'est des choses auxquelles vous devez vider quand vous choisissez des compléments alimentaires liquides qu'on va dire contiennent des lipides. L'huile de bourrache et l'huile d'onagre dans ce complément ont bien été extraits à froid également hyper important pour la qualité de la formulation et ici on a 70% de la formulation qui est issue de l'agriculture biologique c'est un complément qui est fourni par BeLife donc leurs compléments sont de toute façon en général certifiés bio. Alors l'huile de bourrache on peut la retrouver en unité au niveau du catalogue si vous le souhaitez donc elle est dosée à 500 mg ici pour la posologie donc vous pouvez recommander une à deux gélules par jour à vos patients on a toujours de la vitamine e comme je le disais. L'huile de bourrache elle est vraiment très souvent recommandée vraiment pour tempérer les bouffées de chaleur mais au delà de ça ce qui est intéressant c'est qu'elle va vraiment hydrater la peau aussi en profondeur et on sait que la période de ménopause notamment va être accompagnée par une perte d'élasticité au niveau de la peau donc ça va permettre de maintenir une peau élastique une peau ferme ce qui reste intéressant. Donc ici aussi on a cette richesse en acides gamma-linoliniques qui va permettre d'atténuer les symptômes de la pré-ménopause de la ménopause de soulager les douleurs prémenstruelles également tout comme on l'avait tout à l'heure de toute façon pour l'onagre. Les oméga 3 donc qui sont maintenant bien reconnus pour leur rôle au niveau de l'équilibre hormonal je vous ai cité trois études mais il y en a vraiment énormément. C'est une action qui est notamment anti-inflammatoire qui va permettre de soulager les douleurs, de soulager les symptômes. Au niveau juste de la formulation ici on a 1000 mg d'huile d'anchois et ces 1000 mg vont vous procurer 250 mg en VHA et 350 en EPA. Toujours garantir ici bien sûr la présence d'un anti-oxydant. Sur les études que j'ai pu vous citer ici on voit qu'un gramme d'huile de poisson va réduire les symptômes et améliorer la qualité de vie chez la femme pendant le cycle. On voit aussi qu'une capsule dosée à 180 mg d'EPA et 120 mg de VHA bien moins que celle-ci pendant ne serait-ce que trois mois va permettre de diminuer les symptômes de dysménorée et notamment les douleurs et on voit qu'à raison de un gramme pendant six mois on a une diminution des douleurs péléviennes chez des femmes souffrant ici d'endométriose. Donc beaucoup de bienfaits que ce soit pour le SPM que ce soit pour l'endométriose. Hier aussi on a discuté des oméga 3 en relation avec le SOPK. Il y a vraiment énormément d'actions. On sait bien sûr que la consommation en général en oméga 3 via l'alimentation est assez faible chez les patients donc c'est toujours intéressant de venir supplémenter ici. Les micronutriments essentiels. Les vitamines du groupe B sont bien sûr toutes essentielles pour l'équilibre hormonal, pour l'équilibre du système nerveux aussi mais ici ce qui va nous intéresser c'est principalement cet équilibre hormonal. Je ne les ai pas toutes citées parce qu'il y en y en a certaines qui ont quand même beaucoup plus d'intérêt que d'autres notamment la B6, la B9, la B12 et ici on va s'intéresser principalement à la B6 qui va être essentielle pour l'équilibre hormonal parce qu'elle participe à la synthèse de progestérone et elle participe aussi au métabolisme des oestrogènes. elle va permettre de diminuer le syndrome prémenstruel grâce à une action sur les prostaglandines et ça c'est des études qui démontrent que sur ne serait-ce que deux cycles, chez la femme une association avec de la vitamine B6 et il me semble si je ne sais pas si on a d'autres vitamines du groupe B dans l'étude mais principalement la B6, on voit que ça va soulager le syndrome prémenstruel et donc améliorer la qualité de vie par cette réduction au niveau des symptômes. Les vitamines du groupe B sur le catalogue vous pouvez les retrouver dans le B complexe notamment donc c'est un complexe de chez BeLife où vous allez retrouver toutes les vitamines du groupe B notamment la B6 et notamment on va retrouver de l'inositol aussi qui est absolument indispensable et j'en reprendrai juste après et la B9 et la B12 donc c'est un complexe très intéressant pour l'équilibre hormonal et la B9 sinon vous la retrouvez en l'unitaire si jamais vous avez des femmes qui ont un désir de conception on sait que les folates sont absolument indispensables en général on les recommande trois mois avant la grossesse mais vous pouvez les recommander bien avant essentiel parce qu'ils vont participer à la croissance des tissus maternels durant la grossesse participent aussi, ils ont un rôle également dans le processus de division cellulaire donc toutes ces choses font que c'est absolument indispensable pour les femmes qui ont un désir de grossesse de se supplémenter en folate la B9 vous la retrouvez sur plusieurs formes c'est comme toutes les vitamines du groupe B on va avoir des formes qui sont dites bioactives et qui vont vraiment être à privilégier ici sur notre complément alimentaire en B9 on aura choisi nous la 5-méthyl-tétrahydrofolate de glucosamine donc c'est une forme qui est méthylée, c'est une forme qui est active et donc qui est quand même optimale ici et vous avez 250% ici des apports recommandés par Géline donc c'est simplement suffisant le magnésium, alors le magnésium au-delà de son action anti-stress il participe aussi à l'équilibre hormonal il permet aussi de diminuer la sévérité donc on a vu au départ souvent le syndrome prémenstruel en tout cas était accompagné de migraines et donc le magnésium va permettre de limiter ces migraines pour améliorer la qualité de vie de nos patients et leur confort alors sur les modes d'action mais tout simplement c'est ce que je viens de dire ça va réduire les symptômes donc que ce soit les douleurs prémenstruelles ça va permettre d'améliorer aussi la sensibilité à l'insuline et soutenir le bon déroulement, la bonne longueur entre guillemets de la phase luthéenne on voit sur les études que 200 mg par jour pendant deux cycles vont permettre de diminuer les symptômes du syndrome prémenstruel à nouveau comme pour les oméga 3 il y avait vraiment beaucoup d'études sur les bienfaits du magnésium et l'équilibre hormonal de la femme on sait que les carences en magnésium touchent grosso modo 75% de la population donc de toute façon ça me semble indispensable de supplémenter les patients ici en termes de qualité donc ça c'est plus nouveau mais je préfère le rappeler on s'assure toujours que le sel qui est employé donc c'est un sel de magnésium qui a une haute biodisponibilité donc toujours privilégier les sels organiques notamment bisglycinal, citrate, glycérophosphate et surtout bannir les sels inorganiques comme l'oxyde de magnésium qu'on appelle plus couramment le magnésium marin mais qui ne va pas être assimilé qui peut même engendrer des troubles au niveau de la digestion et du transit chez vos patients et les dosages bien sûr toujours essayer de trouver un dosage un bon dosage sur une prise parce que souvent il faut doubler les prises pour le magnésium plusieurs magnésiums au niveau du catalogue j'en ai cité deux ici celui de chez Beelight et celui de chez Lepivitz toujours à YSL avec une bonne biodisponibilité et les dosages il y en a ici à 87 mg en magnésium élément ou 115 donc on est sur des bons dosages la vitamine C est essentielle parce qu'elle est antioxydante je vais essayer de l'aller un petit peu plus vite elle est essentielle pourquoi ? parce que tout simplement protéger l'organisme par des antioxydants c'est important de toute façon ici la vitamine C elle est liposomale donc vous avez 250 mg de vitamine C par gélule pour ceux qui ne connaissent pas la forme liposomale c'est tout simplement une vitamine C qui est protégée par une bi-couche lipidique et ça c'est essentiel tout simplement parce que la paroi de nos cellules elle est faite de phospholipides donc si vous avez une forme qui est une forme classique la vitamine C étant hydrosoluble on va avoir une moins bonne assimilation on va avoir une moins bonne biodisponibilité aussi parce qu'on va avoir plus de pertes tout simplement ici on voit qu'avec cette forme liposomale on atteint une concentration au niveau du plasma qui est bien supérieur à nouveau pas mal d'études et je vous en ai cité ici comme je vous l'ai dit vous recevrez de toute façon la présentation vous pourrez cliquer sur les liens à chaque fois je vous ai directement mis les liens vers les études ZN B6 c'est du zinc et de la vitamine B6 comme le nom l'indique donc comme on a vu l'ABC c'est essentiel pour l'équilibre hormonal le zinc il est absolument indispensable aussi équilibre hormonal et surtout pour la fertilité on voit qu'une carence en zinc vraiment va avoir un impact sur la fertilité on a des études qui montrent d'ailleurs qu'une carence en zinc peut altérer tout simplement la croissance et la maturation des ovocytes donc c'est ça qui va avoir un impact sur la fertilité donc ça c'est une association une synergie qui est hyper intéressante pour l'équilibre hormonal zinc et B6 dans les antioxydants qu'on va pouvoir citer on en a beaucoup parlé enfin beaucoup parlé on les a abordés hier je le répète sur le webinaire sur le syndrome des ovaires polycystiques mais j'en remets deux mots ici on a l'inositol par exemple beaucoup d'études sur l'inositol et sur l'équilibre hormonal on voit qu'il y a une amélioration de la fonction ovarienne une amélioration de la sensibilité à l'insuline et une diminution de la testostérone sérique donc ça c'est plutôt dans le cadre bien sûr du SOPK et en cas de FIV on voit qu'il y a une amélioration aussi sur la qualité des ovocytes et une augmentation du nombre d'ovocytes qui vont pouvoir être collectés après cette stimulation ovarienne donc vraiment beaucoup de bienfaits on sait aussi que l'inositol va permettre de rétablir un cycle régulier et normal chez la femme et donc c'est ça qui va permettre de favoriser l'ovulation et par extension la grossesse et donc comme je le disais la sensibilité à l'insuline c'est principalement pour le syndrome des ovaires polycystiques la vitamine E dans le cadre du syndrome des ovaires polycystiques on va avoir une amélioration au niveau des marqueurs glycéniques sur les paramètres hormonaux et les paramètres lipidiques sanguins aussi et des études intéressantes en lien avec l'endométriose notamment diminution des douleurs pelviennes et une diminution des marqueurs inflammatoires donc en fait c'est une diminution des marqueurs inflammatoires du liquide péritonéal et on voit que sur les études qui indiquent une inflammation au niveau du liquide péritonéal va parfois altérer le sperme et donc également la fonction des cils et des trompes ce qui va in fine altérer la fertilité L'acide alpha-lipoïque va protéger les cellules contre les radicaux libres comme tous les antioxydants qu'on vient de présenter est également indispensable pour la formation du glutathion et le cysténac ici c'est du N-acétylcystéine donc qui est essentiel à nouveau pour les défenses antioxydantes au niveau de l'organisme elles protègent donc toutes les cellules et du coup notamment les ovules aussi on va avoir un impact que ce soit pour l'un et pour l'autre sur l'insulino-résistance et donc on fait le lien avec le SOPK diminution au niveau de l'hyperinsulinisme et le dernier complément que je voulais vous présenter c'est le flexo le flexo est intéressant parce que c'est un anti-inflammatoire donc il est particulièrement intéressant pour l'endométriose pour soulager les patients qui souffrent d'endométriose qui ont vraiment des douleurs ici mais même pour le SOPK d'ailleurs trois actifs de boswellia du curcuma et de l'aritaki c'est notamment des études intéressantes sur le boswellia et l'endométriose qu'on peut trouver mais le curcuma par exemple est très souvent recommandé aussi pour l'équilibre pas forcément pour l'équilibre hormonal mais pour son action anti-inflammatoire on voit qu'il y a des bienfaits aussi pour le syndrome des ovaires polycystiques et l'aritaki c'est une plante ailleurs védiques qui agira plutôt sur l'inflammation de Bagral du coup on va diminuer l'inflammation au sein de l'organisme en diminuant cette inflammation de Bagrat les actifs ils sont tous titrés ici bien sûr et standardisés en molécules actives en molécules actives donc ça c'est important sur la qualité des extraits pour ne citer qu'une seule étude sur le curcuma on voit que la prise de 100 mg pendant 12 heures c'est à dire 200 mg sur une journée pendant 3 cycles va diminuer le score de sévérité lorsqu'on demande à des femmes de juger la sévérité de leur syndrome prémenstruel on va avoir une diminution des scores et les mécanismes d'action c'est tout simplement les mécanismes anti-inflammatoires du curcuma mais aussi on voit qu'il y a une modulation au niveau des neurotransmetteurs notamment de la dopamine et de la sérotonine et de la noradrénaline et ce qui est intéressant donc comme je le disais le boswellia c'est plutôt pour ses propriétés analgésiques donc anti-douleurs que ça va être intéressant ici donc voilà pour le flexo bientôt sur Compliments Pro la gémo on a eu beaucoup beaucoup de demandes en gémo-thérapie pour l'équilibre hormonal chez la femme donc on a passé commande et normalement d'ici la semaine prochaine ou celle d'après vous aurez accès à ces produits sur Compliments Pro donc on a fait différents choix on a fait des choix en unitaires parce que vous aviez des demandes spécifiques donc les rèles, le framboisier, le citronnier, le pommier le cassis hyper intéressant pour l'action anti-inflammatoire au sein de l'organisme et puis on a pris aussi des complexes donc un complexe pour la ménopause on va retrouver le framboisier, rèles, citronnier, aulnes et un complexe plutôt pour le confort des jeunes femmes donc confort du cycle menstruel on retrouvera du cassis, du framboisier et du romarin au niveau du laboratoire qui a été sélectionné pour cette gémo-thérapie nous avons sélectionné Equinutri c'est une expertise en gémo-thérapie depuis 25 ans tous les macérats toute la gamme elle est labellisée elle est labellisée bio et on a une concentration en bourgeon frais de 12% ici à chaque fois n'étant pas experte en gémo-thérapie on a un atelier pratique le 20 janvier donc par l'équipe Equinutri sur cette gamme pas forcément juste sur l'équilibre hormonal mais vraiment sur toute leur gamme en gémo donc je vous invite si ça vous intéresse à vous inscrire parce que on pourra vous expliquer un petit peu mieux ses formulations leurs chartes aussi de qualité donc ça c'est important bien sûr toujours donc voilà alors pour la présentation des produits j'ai fait un petit peu le tour pour rappel l'atelier pratique est présenté enfin proposé par Compliment Pro et pour ceux qui n'étaient pas au courant donc aujourd'hui on a fait le choix d'ajouter différents différents laboratoires sur la plateforme parce que notre objectif c'est de répondre au mieux tout simplement à vos besoins aux besoins de vos patients et donc avoir un maximum de produits et du coup dans ce cas obligé d'ajouter différents laboratoires mais je voulais clarifier certaines choses sur notre charte de qualité parce que comme je le disais au tout départ on a eu beaucoup de demandes sur comment cette sélection était faite donc tout simplement on a développé une charte de qualité pour sélectionner ces produits qui se basent sur trois points la transparence la qualité donc l'expertise et la simplicité et je vais vous en parler juste un petit peu là pendant moins de 5 minutes parce que ça me semble absolument indispensable parce qu'on continue on continue là aujourd'hui aussi à ajouter de nouvelles marques tous les jours donc c'est pour ça premièrement la transparence tout simplement la sécurité et l'efficacité de la complément alimentaire va reposer sur le sourcing donc le sourcing c'est l'identification le traitement la certification qu'on peut avoir sur un ingrédient et la traceabilité de la chaîne de production donc en termes de sourcing on ne choisit que des extraits végétaux déjà qui proviennent de filières d'approvisionnement qui sont sécurisées par une identification botanique donc tout simplement c'est les certificats qu'on va récupérer nous à la fin pour avoir toutes les informations sur la culture donc l'origine les conditions environnementales de culture nous on va privilégier comme je le disais tout à l'heure sur le safran les cultures qui sont bien sûr loin de potentielles sources de pollution on va sélectionner des extraits qui proviennent de cultures durables autant que possible pour prévenir le risque de surexploitation pour ce qui est de la récolte on veille au stade de maturité de la plante lorsqu'elle est récoltée comme méthode de récolte on sélectionne je reprends l'exemple du safran parce que du coup c'est plus parlant on l'a vu tout à l'heure on ne sélectionne que les parties de la plante qui ont les plus bonnes concentrations en actifs donc par exemple les stymates pour le safran mais attention est-ce que c'est pour d'autres extraits est-ce que c'est la racine est-ce que c'est la plante entière est-ce que c'est les feuilles est-ce que c'est les fruits tout ça va avoir un impact énorme sur la qualité à la fin pour garantir la qualité on contrôle aussi les traitements qui peuvent être effectués sur les actifs donc le séchage l'extraction on privilégie les extractions à l'eau donc ultra pur ou alors s'il y a l'utilisation de solvants c'est bien sûr des solvants qui vont être bien sûr non nocifs pour la santé mais on privilégie vraiment les extractions à l'eau et il y a parfois des procès de concentration qui sont bien sûr effectués pour atteindre des standardisations plus élevées mais aussi pour garantir la pureté et liminer certaines toxines du produit final et du coup pour garantir toute cette traçabilité on demande bien sûr à tous nos fournisseurs de nos données des certificats qui indiquent l'origine botanique de la plante la standardisation l'absence de toxines etc. donc ça c'est le document que si vous souhaitez on peut vous partager et la traçabilité pour citer un exemple assez simple si on reprend le safran qu'on avait tout à l'heure un safran en fait la traçabilité c'est simplement pouvoir vous donner le parcours intégral de la plante jusqu'au complément alimentaire donc on peut vous dire que c'est un safran iranien qui est cultivé dans la région du courazal comme je le disais que le traitement et la micro-encapsulation elle est effectuée ensuite dans l'usine Active Inside à Bordeaux ensuite la production le façonnage du neuro s'est effectué à Bruxelles donc chez Digamed un de nos partenaires et ensuite c'est distribué par complément donc c'est toutes ces étapes qui vont être importantes ingrédients sources fabricants façonniers et distributeurs après pour ce qui est plutôt lié à la qualité donc la qualité des formulations ça va dépendre déjà dans un premier temps de toute façon de l'actif qui est sélectionné mais aussi donc à ses formulations en termes de formulation on veille au dosage quand on est sur des vitamines et des minéraux on considère qu'un dosage qui ne représente pas au moins 25% des valeurs intentionnelles de référence est un dosage qui est jugé trop faible n'aura pas nécessairement un bienfait au niveau de l'organisme et pour les extraits de plantes on va se baser tout simplement sur la bibliographie sur les études scientifiques sur la littérature et lorsque c'est possible et c'est toujours mieux sur les études cliniques propriétaires qui ont été effectuées sur les extraits comme ça on s'assure que cet extrait-là a cette efficacité a ce dosage précis pour l'efficacité et bien on regarde la biodisponibilité la bioactivité des actifs en termes de gélules on va veiller à avoir des gélules qui sont acido-gastro-résistantes des gélules ASPMC on privilégie toujours les gélules les gélules végétales pardon pululane par exemple pour un canne à sucre fermenté et en termes d'additifs et d'excipients donc c'est par exemple je citais Equinitri donc un de nos nouveaux partenaires là tout à l'heure en termes d'excipients ils ne vont utiliser que du litotam par exemple on n'utilisera pas d'additifs d'excipients à effet notoire sur la santé et tout ça à nouveau ça doit être justifié par des certificats d'analyse des fiches de spécifications que nous fournissent tous nos laboratoires et l'expertise et bien on base notre expertise de formulation sur des références scientifiques donc des veilles scientifiques qu'on va effectuer en interne et la sécurité aussi c'est assez important c'est tout simplement vous assurer que tous nos compléments alimentaires sont bien sûr déclarés auprès de la DGCCRF pour la France et de l'AFSCAP pour la Belgique on s'assure que les limites supérieures pour les vitamines et les micro-constructions ne sont pas dépassées et qu'il n'y a pas d'association bien sûr incompatible dans les formulations dernière chose la simplicité donc chez Compliments on est vraiment intimement convaincu que prendre soin de la santé ne devrait pas être compliqué donc la simplicité fait entièrement partie de notre charte de qualité et la simplicité elle va dépendre de la qualité des dosages parce qu'avoir des dosages optimaux ça permet de ne pas devoir prendre 4-5 gélules par jour dans un premier temps pas de formulations à rallonge qui sont incompréhensibles pour les patients ça nous semble essentiel aussi en plus en général c'est pasillage de qualité en termes de galénique on va développer plusieurs formes selon les besoins selon les préférences de vos patients des gélules des poudres des gouttes des sprays et des étiquetages complets ça c'est important pour la simplicité de lecture et de compréhension pour vos patients c'est tout simplement mettre des bienfaits qui sont reliés directement à des allégations de santé c'est pour pouvoir réassurer aussi d'un simple coup d'œil vos patients en regardant l'étiquette qu'on est sur un complément de qualité désolé j'ai mis un petit peu de temps là-dessus ça me semblait absolument essentiel de déclarcir ces quelques points et normalement vous allez bientôt voir sur Compliments Pro toute cette charte de qualité de toute façon bien détaillée alors je vous invite aussi comme d'habitude à vous inscrire aux prochains événements proposés par Compliments Pro donc on va avoir une série de webinaires sur le microbiote intestinal présenté par par le docteur Scanty ici donc un premier en décembre notamment et ensuite le 6 décembre on va avoir un autre webinaire qui sera ici proposé par BeLife sur les troubles ostéo-articulaires donc vous pouvez vous inscrire directement depuis la page Livestorm j'essaie de vous retrouver le lien pour vous le mettre dans le chat désolé et donc voilà n'hésitez pas aussi pour ceux qui ne connaissent pas éventuellement Compliments Pro qui ne connaissent pas la plateforme ou qui ont besoin de plus d'informations n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour qu'on puisse vous présenter tout ça donc via les liens que je vous ai mis ici sur le slide donc je ne retrouve pas du tout le lien pour l'inscription mais tout ça se fait toujours sur Livestorm de toute façon alors j'ai vu beaucoup 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 de questions mais on va essayer de faire au mieux hop alors alors concernant la complémentation dans le cas de l'endométriose la cure doit-elle être ponctuelle ou peut-elle se faire sur le long terme tout dépend des compléments alimentaires que vous allez proposer pour votre patiente si on est par exemple sur des oméga 3 donc on a vu qu'il y avait vraiment des bienfaits à raison de 1 g par jour pour l'endométriose ici ça peut vraiment être pris sur du long terme sans aucun souci si par exemple vous proposez le flexo donc celui qui était à base de boswellia d'aritaki et de curcuma on va recommander de faire si en tout cas on est sur 2 gilules par jour on va recommander de faire ça pendant 2 mois et ensuite faire une pause d'un mois et éventuellement reprendre donc ça dépend vraiment des actifs que vous allez recommander à votre patient bien sûr alors je vais repartir tout en bas est-ce que les oméga 3 sont des labels par exemple EPACS alors les oméga 3 qu'on a aujourd'hui sur la plateforme ne sont pas certifiés EPACS mais on en a qui arrivent donc très prochainement donc ils sont de chez Vitalutrix et ils seront certifiés EPACS donc tout prochainement voilà alors en fait j'avais vu des questions dans le chat donc le houblon est contre-indiqué si cancer est hormonodépendant s'il est hormonodépendant oui tout à fait c'est ce que je disais par mesure de précaution on ne va pas le recommander à des femmes qui ont des antécédents ou des antécédents familiaux de cancer hormonodépendant est-ce possible d'avoir les replays vous seront envoyés je suis désolée si vous n'avez pas reçu encore ceux d'hier donc on va essayer de faire ça au plus vite que peut-on proposer à une femme allaitante lorsqu'elle a un problème d'endométriose et bien les oméga 3 sont vraiment c'est vraiment l'option on va dire entre guillemets la plus safe pour les femmes allaitantes pour les femmes atteintes d'endométriose pour cette action anti-inflammatoire c'est vraiment la première chose que je recommanderais vous pouvez recommander la vitamine D de toute façon qui aura toujours des bienfaits également chez la femme même chez les femmes atteintes d'endométriose je t'aime dire qui est essentiel bien sûr on n'en a pas parlé mais pour l'équilibre hormonal peut-on la conseiller en périménopause en prévention même en l'absence de symptômes je pense qu'on se réfère ici au complément méno oui bien sûr il a été conçu pour être conseillé même en amont tout simplement pour ne pas attendre d'avoir cette chute d'oestrogène pour proposer la supplémentation et donc pour déjà pallier au déficit qui va venir et donc éviter d'avoir vraiment des premiers symptômes qui peuvent être intenses donc vous pouvez bien sûr le conseiller avant et pendant l'aménopause bien sûr une autre femme toujours allaitante avec un problème de verre polygistique que peut-on proposer comme prise en charge en attendant le sevrage écoutez toujours les oméga 3 ici vont être hyper intéressants je répète je répète la même chose pour la femme enceinte de toute façon la femme enceinte ou à l'étante on est très précautionneux lorsqu'on se penche sur la supplémentation donc privilégier toujours les vitamines les minéraux essentiels j'ai envie de dire on évite les extraits de plantes bien sûr et tout dépend toujours aussi de l'âge de l'enfant on considère bien sûr que quand il est tout petit tout nouveau-né bien sûr extrêmement sensible et puis après selon l'âge de l'enfant on peut passer sur d'autres supplémentations le safran est-il compatible avec un traitement antidépresseur non le safran ne sera pas ne sera pas recommandé en cas de prise d'un traitement tout simplement parce qu'on va on peut avoir un risque de syndrome dit sérotonine ergique donc un surplus de sérotonine qui est bien sûr néfaste donc non on ne va pas recommander alors bonjour je n'ai pas trouvé l'inositol sur votre site alors oui parce que tout simplement la commande a été effectuée en début de semaine pour l'inositol pour l'acide alpha lipoïque et pour la vitamine E en unitaire donc c'est des choses qui arrivent sur la plateforme d'ici la semaine prochaine donc pas de soucis et dans le flexo est-ce que le curcuma est associé à la piperine pour la biodisponibilité alors non nous on a décidé de ne pas associer le curcuma à la piperine tout simplement parce que la piperine a une action néfaste au niveau de la barrière intestinale elle va venir détériorer les jonctions serrées ce qui est un peu un peu délétère bien sûr parce qu'il est un peu engendré par ce biais une inflammation donc nous on aura fait le choix d'opter pour une curcumine qui est bio-optimisée donc ça ça veut dire quoi c'est tout simplement un peu comme la vitamine C elle est dans un liposome qui est entièrement naturel on est sur un extrait de kilaya et de l'huile de tournesol et cette micro-encapsulation permet d'avoir une biodisponibilité qui est 340 fois supérieure à une curcumine plastique ça s'appelle l'extrait ça s'appelle le Turmicur Gold on a vraiment beaucoup d'études cliques sur sur cet extrait et c'est maintenant le curcuma le plus qualitatif c'est celui qu'on va le plus retrouver sur le marché alors j'espère avoir répondu je crois avoir répondu à toutes les questions n'hésitez pas s'il en reste une ou deux dernières merci également d'avoir indiqué les compléments alimentaires que vous conseillez à vos patients c'est toujours intéressant pour nous avoir vos retours la plateforme ainsi que le catalogue produit on le développe vraiment conjointement main dans la main le but c'est vraiment de répondre à tous vos besoins n'hésitez pas pareil à envoyer des mails quand vous avez des demandes mais je vois qu'il n'y a plus d'autres questions qu'on a atteint le timing donc je vais vous laisser je vous souhaite une très belle après-midi un bon appétit pour ceux qui n'ont pas mangé et je vous dis à très bientôt pour un prochain atelier pratique merci à tous et bon après-midi je vous dis – Sous-titrage FR 2021